Yo ! Salut les amis, c'était Mepon et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, on fait une première vidéo sur la 3D, c'est oui. Ah, mais sur un émuateur, c'est drôle. Alors, je vais en parler d'ailleurs. Alors, j'ai attendu vraiment longtemps avant que l'émuateur soit perfectible, qu'il fonctionne et tout ça, parce que, pfff, franchement, je vous jure, l'émuateur avant, ça a été une catastrophe. Après, tu me dirais, un émuateur qui commence à démarrer et tout ça, c'est vrai que c'est dur, surtout que, bon, gérer un émuateur à dual screen, c'est vrai que c'est pas très très facile, il faut dire ce qu'il y a. Cependant, c'est très mis du temps. C'est très mis un petit peu de temps, et là, on a un résultat bien plus que satisfaisant. Vous allez voir durant toute la vidéo, de toute façon, je promets rien, il y aura peut-être des passe-parole. Après, qu'est-ce qui me fait décider de ça ? Parce que tant d'entre eux, je suis sûr qu'ils vont me dire « Ouais, mais tu pourras acheter une 3DS, tout ça et tout, pour filmer tout. » Bah, oui, déjà avoir une 3DS. J'adore en avoir une, mais j'ai d'autres choses à payer, bien plus importantes, voilà. Vous êtes pas dans le salaire des gens non plus. Surtout que, pour filmer correctement sa 3DS, il faut un capture board. Capture board, ça vaut au moins une ou deux 3DS. L'accessoire qui vaut le prix de la console limite. Non, j'ai quand même d'autres putains de choses à payer qu'un accessoire qui puisait, qui dérègle ton bouton R, de ce que j'ai entendu dans plusieurs critiques. J'ai d'autres fucking choses à payer qu'un petit accessoire pour filmer qui coûte 20 000 boules, des gars, quand même. Alors, excusez-moi juste, je reviens. Voilà, excusez-moi. Ouais, voilà, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Donc, autant profiter sur l'émulation qu'en profiter véritablement sur une vraie console. J'adorerais avoir une vraie console et filmer dessus. En tant que, allez, plaisir de jeu, confort et tout ça, c'est le meilleur, clairement. Mais, franchement, entre me demander de payer la 3DS, le jeu, enfin, encore, le jeu, ça va, plus le 3DS Capture Board, eh, on arrive à cher, les gars. Les gars, on arrive à très, très cher. Donc, honnêtement, je préfère largement passer par le moyen de l'émulation. Voilà, moi, honnêtement, je préfère faire ça. Même s'il y a des bugs, même si, des fois, franchement, ça peut laguer tout ça, je suis d'accord, oui. Des fois, franchement, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Putain, j'ai mal la gorge, je reviens, excusez-moi les amis. Mon Dieu, mais ce n'est pas possible, ce mal de gorge, c'est incroyable. Donc, voilà, j'ai essayé de faire un overlay comme je pouvais. Alors, j'ai cru qu'avec l'overlay, je pouvais enlever le noir, enfin, la pigmentation, vous voyez. Donc, ouais, tout le contour noir que j'ai autour, là, avec le logo et tout ça, bah, j'ai cru que je pouvais l'enlever, tout ça. Sauf qu'il faudrait que je regarde avec Obey ce que je peux faire, parce que c'est vrai que c'est un petit peu dégueulasse, comme ça. J'aimerais juste, bah, diviser les deux écrans, quoi. C'est tout, en fait. Mais je vois que ce n'est pas trop le cas. Parce que si je prends la pigmentation de la capture du jeu, bah, ça va m'enlever les couleurs noires du jeu. Moi aussi. Donc, ça risque d'être un petit souci. Mais j'essaye de faire comme je peux. J'essaye de meubler. Voilà. J'essaye de meubler. Après, il y a toujours une solution. Sur ce, vous voyez que j'ai déjà une petite sauvegarde. Elle ne dure pas longtemps. Il y a 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il n'y a rien du tout. Donc, on va commencer une petite nouvelle partie. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en dites. Moi, je dis, on y va. Un nouveau fichier va être carré. Merci. Alors, je vais vous lire, bien entendu, le texte du jeu. Alors, c'est un remake de l'épisode 2, sorti sur Game Boy. En l'an 2000X5 de l'ère cosmique, une équipe de scientifiques de la Fédération Galactique découvrit sur la planète SR-388 une forme de vie inconnue et réussir à en capturer un spécimen vivant, mais subir un attaque de pirates, des pirates de l'espace, durant leur voyage de retour. D'ailleurs, je n'en parle pas, mais les illustrations sont totalement magnifiques. Cette attaque n'était pas fortuite. Les pirates de l'espace convoitaient ces mystérieux organismes appelés métroïdes. Leur plan était de cloner le spécimen capturé et exploiter sa capacité à absorber l'énergie de toute forme de vie. Ils comptaient utiliser les métroïdes comme armes afin de conquérir toute la galaxie. Afin de lutter contre cette menace, la Fédération envoyait une chasseuse de primes solitaires, enfin... infiltrer la base des pirates appelés sur la planète Zébès. C'est parce que j'ai un écran vraiment petit que j'ai du mal à lire, c'est pour ça, mais bon, je n'ai pas trop le choix. Il vaut mieux montrer vraiment une grosse sonnette de jeu que vraiment une toute petite... Enfin, c'est tout le monde de dire. Contre toute attente, Samus Saran a réussi à éradiquer les métroïdes de Zébès et à vaincre Mother Brain, donc les événements de métroïdes premiers du nom. Le chef des pirates de l'espace. Leur terrifiant projet était déjoué. Hum, mais pointant seulement. Occupé par ces événements et par la sérieuse menace que les métroïdes faisaient toujours peser sur la galaxie, la Fédération Galactique mit alors sur pied une nouvelle expédition vers SR-388. Une unité spéciale composée de soldats, l'élite fut envoyée par la police fédérale galactique pour enquêter sur place. Elle fut rapidement portée disparue, mais non sans avoir auparavant transmis quelques deux... données au Quartier Général. Les illustrations sont vraiment belles. L'analyse de ces données confirma la présence de métroïdes dans les entrées de la planète SR-388. Aussi longtemps qu'elle durerait, cette présence constituait une épouvantable menace pour la galaxie. La décision de conseil de la Fédération Galactique fut prompte et unanime. Samus Saran, vous devez exterminer les métroïdes, une bonne fois pour toutes. C'est beau quand même. Franchement, les illustrations, la musique et tout, ça fait un tout vraiment gratifiant. Vraiment, c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Vous pouvez dire. Raleur ambiance, elle est belle. Je pense que vraiment sur 3DS, ça doit bien rentrer quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà. On y est. J'étais obligé de me taire pour le fameux jingle. Le fameux jingle de métroïde. Alors, ça fait plaisir. Honnêtement, je ne joue pas tant de jeux que ça de métroïde. Mais toujours, il faut il avouer que l'ambiance est extraordinaire. Donc, on est, comme je vous ai dit, sur un remake du second épisode. Donc, sorti sur Game Boy. Alors, je vais tirer. Ouais, je vais tester l'émunateur. Et franchement, ça rend bien, l'émunateur. C'est un truc de dingue. Franchement, l'évolution de Citra. Regardez-moi ça. C'est un truc de dingue. Alors, il y aura peut-être des fois des petites baisses de frein, tout ça. Parce que j'ai testé également sur Fire Emblem Fate. Ouais. Des fois, ça lag pour rien. Des fois, il n'y a pas de soucis, tu vois. C'est un petit peu marrant. C'est des fois un petit peu marrant. Donc, on est donc sur ce second épisode que je découvre. J'ai fait l'épisode de la Game Boy. Donc, je devrais un petit peu prendre mes repères. Je l'ai fait il y a vraiment très longtemps. L'épisode de Game Boy. Mais cet épisode 3DS, je le découvre avec vous. Donc, voilà. J'avais fait une sauvegarde uniquement pour tester l'éliminateur. J'ai vu que ça fonctionnait très bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo ? En totale découverte. Et franchement, déjà là, je suis comblé. C'est beau ! Non, franchement, l'architecture et tout. Tu sais, j'ai l'impression que dans les Metroid, il y a une certaine mythologie qui se dégage. Alors, je pourrais pas vous dire quoi. Mais franchement, les petites statues comme ça, les représentations des statues dans Super Metroid, par exemple aussi, quand tu bats Ridley et tout ça. Non, franchement, c'est beau. Franchement, c'est très très sympa. Alors, on y va déjà. Hop, voilà. Premier ennemi. Espèce de petit sac à PV. Et il tombe en continu. D'accord. Ok. Maintenir, puis appuyer sur Y pour tirer un missile. D'accord. Alors, bien entendu, moi, j'ai pas mis le Y sur mon bouton Xbox. Mon bouton Xbox, ma main de Xbox. J'ai plutôt fait comme ça me convenait. Donc, des fois, je pourrais être un petit peu perdu. Et pour les jeux des C3D, je pense que je vais mettre Y sur Y, X sur X, tout ça. Je pense que c'est quand même mieux. Voilà. Alors. Néel pour votre visée libre. Ah, d'accord. On se la joue comme ça. Ah, c'est cool. Je vais voir. Hey ! Cool. Alors, elle peut s'accrocher. Je pense que dans l'opus Game Boy, elle pouvait pas, justement. Donc, c'est mine de rien. Très très sympa. Ouh ! Attention. Ça commence bien. Ouh ! Le premier ennemi du... Enfin, non, pas le premier ennemi, mais un des premiers ennemi du jeu qui me met déjà en petite difficulté. Mais c'est pas très très gentil. C'est pas très très gentil d'être méchant. Et alors ? Si ça me ramène là, d'accord. Ok. Et là, ça rip-hop. Donc. Wow ! On va repéter, hein. Tout simplement. Alors... Alors... Nice. Ok. Alors, les Metroid, mine de rien, à faire en découverte, c'est toujours cool. Je pense que j'avais découvert... Oui, c'était Metroid Fusion sur GBA. C'était vraiment une grosse découverte. Franchement, le jeu, il avait une ambiance, mais de fou. Le fou furieux. Et là, j'ai l'impression de redécouvrir un tout nouveau Metroid, alors que c'est un remake, comme on vous le dit, de l'épisode Game Boy. Et pourtant... Il a été modelé de telle façon que j'ai l'impression de découvrir une toute nouvelle ambiance, en fait. C'est... Ça, c'est marrant. Putain, il me rend beaucoup de coup, quand même. Mais non, ça va. Vous voyez, des fois, il y aurait des petits sauts, hein, de freins, de tout ça. Mais comme vous voyez, rien de bien méchant. Oh ! Je pense que ce monsieur ne va pas bien. Je pense que ce monsieur ne va pas très très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un secret ici ou autre ? Ne sait-on jamais, je tire partout, hein. Là, fais voir. Oh ! Que t'es pas beau ! On effectue une... Attends. Alors ça, je ne connais pas. Il me semble que c'est tout nouveau, en plus, hein. Effectuez une frappe de riposte juste avant que l'ennemi vous charge, ne vous touche pour parer. Si vous réussissez, vous viserez automatiquement l'ennemi. Appuyez sur X maintenant pour parer. Fais voir. Oh, c'est trop stylé. Ah, d'accord. Ok. C'est tout nouveau, ça, en fait. Ah oui. Ok. Et là, non. Pas de mycèles, non. C'est tout nouveau, ça. D'accord. Et lui, alors ? Ah, nice. Hey. C'est quand même bien stylé, ça. Faut dire ce qui est. Et toi, alors ? Ah. Trop tard. Hop là. Non. C'est très, très bien. Franchement. Euh, c'est très satisfait. C'est un gros ajout du gameplay que j'apprécie beaucoup. Ça rend vraiment le gameplay un peu plus nerveux, j'ai l'impression, en fait. En plus, tu vises automatiquement l'ennemi, ça te permet d'enchaîner, comme tu veux. C'est cool. Non, parce que s'il fallait réajuster ton arme pour viser un ennemi, ouais, non. Ça ne l'aurait pas fait, quoi. Et lui, alors ? Ah, lui aussi, je peux le... Bah, tous les ennemi, tu me diras aussi. Je peux le faire. Voilà. Rah. Qu'est-ce que c'est bon. Mais que c'est bon, moi, quand je tente faire ça. Euh, attends. Il y a un rebord ici, c'est peut-être pas mis au hasard, je pense. Peut-être que je me gour, ouais. Peut-être que je me gour, en fait. Hop. Voilà. Alors. Ok. Ouh. Ok. It's a trap. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Votre stock de munitions a été rempli. C'est un mois de sauvegarde ? Ou non, c'est juste une caisse... Enfin, une banque de munitions, j'ai l'impression, plutôt. Euh, ouais. Il faudrait que j'arrête de tomber, aussi. Ça ne va pas trop mal. Hop. Attends, on a déjà Morphing Ball ? Non ? C'est bizarre, parce qu'il me semble, bah, dans Metroid 1, tu l'avais, la Morphing Ball, du coup. Donc, pourquoi tu ne l'as pas, ici ? C'est... Enfin, peut-être que je suis juste un teubé de la timeline, de Metroid, aussi. C'est peut-être ça aussi, mais bon. Peut-être que je ne connais pas la commande. Normalement, c'est deux fois bas pour la Morphing Ball, donc... Je m'approche de la question. Euh... Visiblement, oui. Il faudrait y aller en Morphing Ball, là. Bien entendu. Euh, alors. Un missile ? Ouais. Parfait. Ah, les fameux items à prendre. Et je suis sûr que c'est la Morphing Ball, ici. Ah, ouais. Ça fait toujours plaisir. Allez. Bull Morphing Obtune. Ah. Et le jingle, hein, évidemment. Ah, on apprécie. Ah, là, on apprécie beaucoup. La balle Morphing permet de se glisser dans des passages étroits. Vite voix copie, déplacer. Alors, déplacer le stick vers le bas pour vous transformer. Toucher la carte sur l'écran pour vous transformer directement. Ah, d'accord. C'est bien intuitif. Fais voir. D'accord, ouais, c'est vraiment deux fois, quoi. Euh... Est-ce que je peux me mettre en balle Morphing, ici ? Ça ne fait rien. Ça ne fait rien du tout, d'accord. Ok ! Alors, si je faisais ça... Alors. J'ai l'impression que tu n'as pas encore droit aux bombes, visiblement. Ah, viens là. Viens là, l'ami. Voilà. Un bon coup de missile. Et c'est parti ! Ouais ! Nice. Cool ! Ah, toi, viens. Oh ! Non, non. Pas trop vite, quand même. S'il te plaît. Et hop. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas trop dangereux, quand même. Quand ils sont en l'air et tout, tu t'en fiches un peu d'eux, quoi. Ok. Sauvegarde à votre progression. Oui, je veux bien. Parfait. Sauvegarde effectuée. Merci beaucoup. En tout cas, si jamais vous voulez un l'esprit du jeu un jour, je ne dis pas non. Je ne dis clairement pas non. Ok. Je pense me souvenir de ce que c'est. Parce que ça débloque le dernier endroit du jeu, je pense. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, bien entendu. Mais il me semble que ça, justement, c'est très important. Très important. Alors, je ne vais pas sauter dans l'eau, parce qu'il me semble qu'elle est empoisonnée. On va donc éviter. Alors, est-ce que je peux faire un truc ici ? Non. Visiblement, non. Pas encore. Non. Donc, on va aller là-bas. Simplement. On va continuer notre chemin. Ok. Je ne peux rien faire ici. Oui. Effectivement, c'est plutôt acide. Alors, est-ce que je peux faire un truc ici ? Non. En boule morphing, je ne peux rien faire. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, sympa le détail. Quand tu utilises un missile sur le sol, bah, directement... Ok. D'accord. Ok. Sympa ce détail. Bon, je vais revenir en arrière. Alors, il y a peut-être des gens qui vont crier et me dire « Mais tu dois faire ça, tu dois faire ça, les gars. » Je suis en découvert du jeu. Fermez-la. J'essaie de voir aussi ce que je dois faire. Ok. Hop. Rien ici. Aucun secret. Regarde, moi, j'ai l'œil partout dans les Metroid. On va voir éventuellement s'il y a un petit secret par-ci par-là. Ok. Rien ici. Et ici. Alors. Hum hum, oui. Ok. Hop. Ok. Hop. Ça ne va pas du tout. Effectivement. Donc, je dois faire quelque chose ici. Mais quoi ? J'en sais rien du tout, les gars. J'en sais rien du tout de ce que je dois faire ici. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est-ce que je dois revenir en arrière. Hop. Non. Alors, est-ce que je peux revenir en haut comme ça, non ? Visiblement, non. Ok, alors. Oula. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai eu un petit coup de freeze, de lag. Je ne sais pas trop quoi. Alors, est-ce que je peux aller ici ? Je vais essayer de passer, mais non. Non. Non, on va éviter. Oh, d'ailleurs, belle animation de la mort, quand même. C'est à souligner. Ok. Et on ressort directement ici, ce qui me semble un peu plus normal. Hop. Dégage. Salaud. Mais l'endroit est beau, quand même. Il faut quand même le souligner aussi. Vraiment très, très sympa comme endroit. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, les gars. Ok, donc, j'ai une espèce d'interrupteur qui s'allume et tout. Hop. Je vais appuyer sur tous les boutons. Je vais voir que je peux faire. Non. Ça ne fonctionne pas. Non plus. Du coup, de la visée automatique... Enfin, de la visée libre. Vraiment très, très sympa. Du coup, oui, je dois faire quoi ? Vous êtes marrants, vous. Il n'y a rien ici, les gars. Qu'est-ce que je veux que je fasse ? Ok. Là, ça va. Alors, je me suis peut-être demandé... Est-ce que je peux... Attends. Est-ce que je peux sauter ici et aller là ? Ah, bah voilà. C'est ce qu'il fallait faire. D'accord. Bah, vous savez... Il me semble que dans Metroid 2 sur Game Boy, il n'y avait pas cette feature de se rattraper, de se transforme en midi avec un ball morphing. Donc, c'est normal que je sois un petit peu perdu. Voilà. Les nouvelles features de gameplay. Donc, éventuellement, je dois m'y faire avec. Alors... Ouh ! Sympa, ce statut. On va passer en ball morphing. Ok. Oh ! Scanner à impulsion. Les jingles sont vraiment sympas. Oh là ! Alors, mise à jour de la combinaison pour permettre l'utilisation de l'Ion. L'Ion est aimant de vos capacités spéciales. La jauge d'Ion se remplit en récupérant les orbes que peuvent laisser les ennemis vaincus ou dont vous avez paré l'attaque. Alors... Scanner à impulsion utilise l'Ion pour scanner une zone. Cela permet notamment de repérer les blocs destructibles. Ouais, c'est un peu le mode casual, quoi. Bah, non. Je rigole. Utiliser... Donc... Alors, le bouton est beaucoup trop petit chez moi. On a donc le bouton O pour l'équiper et puis sur le bouton A pour l'activer. Appuyez de nouveau sur A avant l'impulsion pour l'annuler. D'accord. Ok, alors... Visiblement, oui. C'était ça. D'accord ! Bon, après un petit peu, c'est dommage, je trouve, honnêtement, d'en arriver à faire ça. Après, ce n'est que mon avis. Mais... Quand même, bon. Je veux dire, des blocs destructibles, bah, là, si tu ne les vois pas, les blocs destructibles... Je ne peux plus rien pour toi, franchement. Franchement, tu les vois, les blocs qui sont destructibles. Mais enfin, bon. C'est mon avis, bien entendu. Hop. Ouh ! Pourquoi je n'utilise pas la parade ? Ah oui, bah, c'est une nouvelle feature de gameplay, donc je n'ai pas forcément l'habitude, ça aussi. Ça joue un petit peu. Hop. Morphing Ball. Ah, une réserve de missiles. Réserve de missiles obtenus, la capacité de stock de missiles augmente de 3 unités. Merci beaucoup. Ah là là. Très sympa. Tu le montres pas comme si Samus pouvait tirer partout, franchement, au pire, tu découvres un bloc caché au hasard, voilà. Franchement, l'embauche du jeu, waouh. Non, franchement, super sympa. Là, honnêtement pour vous dire, je suis totalement conquis. Je n'ai pas une énorme expérience sur les jeux Metroid, mais autant vous dire que là, je suis totalement refait. Ah, il va être infecté. Voilà. Je me disais bien. Ça, je reconnais. Il va être infecté par le Metroid, je pense. Et voilà. Ouais, donc, fais gaffe, ma petite Samus. L'option Amiibo est maintenant accessible dans le menu de la carte. Va te faire foutre. Non. Alors, je ne vous dirai pas pourquoi je n'aime pas les Amiibo, mais ça, c'est très personnel. Au pire, si vous voulez mon avis sur les Amiibo, vous me le demandez en commentaire, je vous le dirai très, très franchement. Mais non, merci. Non, merci. Après, les Amiibo de Samus Rittern sont quand même vachement bons. Il faut quand même se le dire. Alors, il faudra faire un petit peu attention. Parce que je vois que, déjà, le niveau, ça grandit quand même déjà pas mal. Ouais. J'ai un petit peu du mal avec lui. J'ai un petit peu du mal, même un peu beaucoup, là. Il faut dire que tu n'es pas très bien placé. Il faut dire que tu n'es vraiment pas très bien placé. Oh là là. Salaud. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Ok. Je ne peux pas, non. D'accord. Hop. Est-ce que je peux aller ici ? Oui. Parfait. Ok. Mais ça n'a servi à rien du tout. Hop. Toi. Dégage. C'est vraiment nerveux. J'adore vraiment beaucoup cette... Enfin, ce contre, justement. Cette espèce de contre. Ah, il est vachement sympa. Hop. Ok. Là, je vais ici. Et... Oui, ce n'est pas en sauvegarde. Je vais peut-être m'habituer à savoir. Ça, c'est la sauvegarde. Ça, c'est les réserves de munitions et tout ça. On verra. On verra. Oui. Ok. Oh. Ah. Ah, ces ennemis. Franchement. Vous pouvez utiliser la frappe des réponses par une attaque ou que l'ennemi est en contact avec vous. Oui. Oui. Je le savais déjà, l'ami. Merci. Merci de me le rappeler. Hop. Yop là. Voilà. Je pense que ça devrait le calmer un petit peu. Allez. Yo. Allez. Parfait. Ah. Excellent. Et on obtient plein de trucs. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Quelque chose me dit qu'il faut revenir là-bas. Alors là. On va se faire le plein, bien entendu. Ah. Bah. Franchement. Ça a vraiment son charme. Et vraiment. J'ai l'impression que c'est quand même un remake réussi. Déjà de ce que je vois ici. Du pub que je vois. Alors anything. C'est cool. Donc. Réserve des énergies obtenues. La capacité d'énergie augmentée. 200 unités. Donc. Une énergie en plus. Ça fait. Non. Franchement. C'est beau. Vraiment ça. Son charme. C'est très bien adapté pour le format portable. Non. Vraiment. Il y a du charme. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rayon de charge obtenu. Ah oui. C'est le rayon de charge évidemment. Donc le rayon chargeant maintenant le bouton. Le rayon de charge accumule de l'énergie. Il la relâche d'un coup. Ce rayon permet aussi d'ouvrir les portes de rayon à charge. Enfin de charge. Maintenez Y pour charger. Plus relâchez Y pour tirer. Donc c'est justement ces portes là. Ah bah voilà. Ok. Et bah c'est cool. Alors. Ah. Et bien appuyez sur le bouton portant. Ah. Salaud. Bon c'est un petit fallait avec lui. Tiens. Parfait. Ah. Nice. Vous voyez. Une chose que j'aime bien. C'est que là pour l'instant il ne peut pas utiliser de bombe. Tu vois. Samu Saran ne peut pas utiliser de bombe. Donc ils ont vraiment pensé à utiliser une position accroupie. Alors je ne sais pas si c'était déjà présent dans le jeu sur Game Boy. Mais force de constater que c'est bien pensé justement pour pas que tu galères à utiliser les bombes et tout ça alors que tu ne les as pas tu vois. C'est vraiment bien pensé pour le coup. Ah vous me l'avez vu utiliser dans le vide. Bah là ça a réussi. Boum. Oh toi t'es mort. Ah je reconnais l'endroit. Je crois reconnaître l'endroit effectivement. Ok. Mais je ne pense pas qu'on va venir ici pour l'instant. Parce que j'ai vu une autre porte. Une autre porte ou un autre endroit. Où que j'ai cru voir. Ici non. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout en fait. J'ai totalement rêvé. Le mec qui a totalement rêvé d'une sorte d'imaginaire. Je ne sais pas. J'imagine les gens en train de regarder la vidéo en se disant. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais que fait-il ? Mais que fait cet homme ? Raconte-toi. Revenir en arrière. Surtout que je vous dis depuis tout à l'heure. Ouais il faut revenir essayer d'un coup. Oh non je vois une sorte de sortie et tout ça. Oui bien sûr. Donc voilà. Viens par là toi. Ouh non non. Non. Pas comme ça. Alors. Ouh. Oh le jingle. Enfin la petite musique elle est tellement magnifique. Ok il n'y a plus de poison du coup. Une espèce de lave ou poison je ne sais pas trop quoi. Pourquoi je m'obstine à utiliser ça ? Pourquoi je m'obstine à utiliser un missile alors que je peux simplement l'assommer et tirer dessus ? J'essaie de ne pas me demander pourquoi. Pouf. Je pense que ça change l'ambiance. L'ambiance elle est toute changée d'un coup. C'est vraiment sympa. Hop. On voit quand même qu'il y a eu un gros gros effort sur le design de faire. Quelle est cette chose ? Je ne sais pas. Peut-être un point de contrôle ? Je ne sais pas. Non c'est rien du tout. Je ne sais pas que tu allais sauter sur moi là d'un coup. Je fus rechoqué. Et hop. Meurs toi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'en sais rien du tout. Alors je sais qu'ils font un missile. Je sais que c'est cool. Ils répartissent les ennemis de telle sorte que tu dois utiliser un missile. Utiliser je ne sais pas. La position groupie ou autre. Tu vois. Ils ont bien 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 réparti les ennemis. Pour les battre de différentes façons. Ça moi je trouve ça quand même vachement cool. Ouh par contre cet endroit. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'observe un petit peu alors lui. Toi désolé mon grand. Plusieurs récupèrent des missiles. Donc ça m'arrange. Ah bah voilà. Pourquoi se casser la tête ? Franchement. Pourquoi se casser la tête ? Hop. Parfait. J'utilise l'ascenseur. Oui bien sûr. Je veux. Par contre on voit que ça a un petit peu lagué là par contre. Vous m'excuserez petits amis. Oh l'ambiance. Ce bordel. Magnifique. Moi j'ai plus rien là pour l'instant parce que l'ambiance elle est envoûtante je trouve honnêtement. Alors je sais pas pour les fans de Metroid si vous trouvez qu'il y a des meilleurs épisodes en termes d'ambiance et tout. Mais celui-ci il est vraiment très très sympa. Alors je sais qu'on sortira peut-être Metroid Prime ou Metroid Super Metroid par exemple qui possède une ambiance juste extraordinaire. Mais celui-ci franchement très sympa. J'espère vraiment qu'il y aura un remake de la même ampleur que celui-ci. Avec les mêmes ambitions pour le coup. Ok. Ah c'est marrant. Tu sais dans Metroid t'as toujours des petits endroits comme ça que tu peux farmer la vie ou des munitions ou autre. C'est toujours assez cool. Si tu manques de munitions ou des trucs comme ça. Saute-moi dessus. Hop là. Parfait. Hop. Ah d'accord il y en a ici aussi d'accord. Donc visiblement de ce que je comprends il y a des espèces de Metroid qui se transforment en espèces de super Metroid ou je sais pas trop quoi. Et là bah tout à l'heure j'ai eu un seul ADN. Enfin un seul ADN. Et là visiblement je dois détruire quatre Metroid qui se transforment je sais pas trop quoi. Pour en récolter d'autres et peut-être débloquer l'accès suivant. De ce que je comprends visiblement puisque là il y en a quatre d'indiqués. Ok visiblement c'est comme ça j'ai l'impression. Hop là. Ouh attention là. Alors lui je sens qu'il va pas rigoler. Il va pas être très très gentil. Boum. Ah je me disais ça marche pas du tout vous savez. Oula par contre je pense pas que je dois aller là maintenant. Euh non. Non je dois pas aller là je pense. Pas pour l'instant. Ouais non. Ça vaut mieux pas. Par contre. Ok hop. Franchement quand des ennemis sont en hauteur comme ça. Faire le contre c'est compliqué. C'est assez compliqué mine de rien. Hop. Ok. Ouh ok. J'étais un petit peu trop rapide je me suis dit allez run for your life et d'un coup passe l'ennemi. Hop. T'inquiète pas je dégaine le... Le... Euh pas le fusil. Le missile plus vite que mon ombre. Donc t'en fais pas l'ennemi. T'en fais pas. Alors ici. Ok. Il y a peut-être raté des stocks ou des missiles hein. Mais bon. Grave je suis en découverte. Quand je ferai vraiment le jeu de mon côté je le ferai plus sérieusement bien entendu. Enfin des gc c'est bien sérieux hein c'est pas ça mais... Disons que je vais vraiment être minutieux à regarder s'il y a des réserves de missiles ou autre hein. Dans ma partie personnelle. Si je puis dire. Et là. Ok hop. Ils sont résistants ouais. Assez résistant quand même. Ok hop. Quand ils sont près de toi par contre ça c'est compliqué. Ok. Voilà. Toi non. Je réagis même pas. Je m'en fous. Hop. Je pense être un des seuls cas à être touché par un ennemi assommé. C'est quand même pas trop mal. C'est quand même pas trop trop mal ça. Sympa. Très sympa. Là d'un coup on rechange un petit peu d'ambiance. L'atmosphère est vraiment différente hein pour le coup. Ça moi j'apprécie beaucoup. J'ai perdu visiblement déjà mon unité d'énergie. C'est pas trop grave non plus. Ah. Il y a quelque chose ici j'ai l'impression non. Ah ça sent qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas. Je le sens comme une goutte d'eau. Comme deux gouttes d'eau même. Non. Non. Je... J'imaginais des choses. J'sais pas. J'ai l'impression qu'il allait se passer quelque chose ici. Rapidement. Mais non. Alors moi je vous propose qu'on continue encore un petit peu. Alors. Hop. Ouh la chute libre. J'ai cru qu'il y allait y avoir une cinématique. Mais non. Hum hum. Je le sens comme deux gouttes d'eau qu'on va avoir les bombes pour notre... Pour notre bullmorphing dans pas trop longtemps. J'essaie de voir s'il y a un passage secret ici. Visiblement non. Ah. 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 Ici je remets un coup de missile. C'est un coup de tir chargé. Qui sait. Non. Il semble que c'est vraiment avec la bombe morphing. Ok. Hop. Et c'est qu'est-ce qu'il y a de beau ici. Oh un nouvel ennemi. Bonjour. Ouh la. Qu'est-ce que c'est que ces trucs. Ah il me chie à la gueule. Oh bombe d'enfoiré. Oh putain. Ah ils sont résistants par contre. Ah ah je vous dis pas. Ils sont vachement résistants. Ah. Peut-être la bombe morphing. Ah bah. Vous savez hein. T'as des instincts comme ça que tu le sens. J'ai peut-être pas joué à beaucoup de Metroid. Mais du peu que j'ai joué je me dis. Ah ça ça va être ça. Ça. L'autre ça va être ça. Tu vois. Étape par étape je le sens vraiment. D'abord c'est une arme spéciale conçue pour la boule morphing. Appuyez sur Y en mode boule morphing pour en poser une. Yes. Euh du coup est-ce que je peux en utiliser ici. Non. Ah il me semble que tu peux sauter. De même avec ça. La bombe. Par contre j'ai l'impression que... Attends fort. Ah c'est un petit peu bizarre quand même. Parce que tu sautes peu avant qu'elle explose. Hum c'est un petit peu bizarre quand même ce truc. Euh. Hum hum. Non. Comment j'ai accès du coup ? Je sais pas. Bon c'est pas grave. Coup de C. Ok. Là je passe par là. Désolé je passe en boule magique. Je passe en boule magique. Tant pis pour vous. Hop. Parfait. Toi. Tu dégages très loin. Et toi alors ? Et toi alors ? Oula. Je l'ai fait un petit peu trop tard. Un petit peu trop tôt je dirais. Et là normalement je peux utiliser la bombe non ? Ouais. Parfait. Ok. Ok ok. Là visiblement j'ai l'impression que c'est un ascenseur. Non ? Qui nous mène à quelque part. Il faut d'avoir fait voir l'endroit. Ok. Il y a des ennemis dans l'eau carrément maintenant. Et là si je vais là. Hum. D'accord. Alors je vais peut-être aller ici. Et ah d'accord c'est une unité de téléportation. Non. Je vais d'abord visiter un petit peu. Ok. Donc là c'est un stock d'ennemis encore une fois. Hop. Parfait. Ouh tchou. Ok hop. Toi. T'as décidé bien entendu. Ok. Même quand il y a des endroits avec de l'eau tout ça. Franchement c'est très sympa les endroits. Hop. Ah. C'est parfait. C'est toujours cool de recevoir des petits stocks de missiles et tout. Ah. Toujours bien cool. Et hop. Donc voilà. Futurement pour les vidéos 3DS. Je ne sais pas trop ce que je vais proposer. J'ai déjà un petit catalogue de jeux honnêtement. Mais je ne sais pas trop quoi proposer en premier. Alors. Peut-être que la prochaine vidéo sera sur Fire Emblem Fate. Alors. Cette vidéo sera intéressante pour moi. Je ne sais pas parce que j'ai beaucoup à parler de cet opus. J'ai beaucoup à parler. Parce que autant j'apprécie le jeu. Et encore ça dépend. En comparé à d'autres Fire Emblem. Autant pour d'autres choses franchement je dois. Parler de beaucoup de choses. En Fire Emblem Fate je ne dois pas parler quand même de beaucoup de choses. Rayon de glace obtenu. Ah bah c'est cool ça. A l'endroit tout à l'heure on pourra passer maintenant. Rayon de glace gèle les ennemis sur place. Un tir chargé il immobilisera plus longtemps. Vous pouvez utiliser un ennemi gelé comme plateforme. Ça c'est vachement sympa. Touchez son icône pour l'équiper. Puis Y pour tirer. D'accord. Donc aussi je touche l'icône comme ça. Alors vous entendez qu'il est de sourire. C'est normal. Bon maintenant on va utiliser le rayon de glace les petits amis. Ok. Bah c'est cool. Ah bah oui. Visiblement l'ennemi là on va devoir l'utiliser comme plateforme. Ok. Hop. Parf. Oula. Ah il reste pas longtemps par contre. Quand c'est comme ça. Il reste vraiment pas longtemps. Ah oui d'accord. Je pensais qu'il resterait un petit peu plus longtemps. Ah on l'a loupé là. Non. On l'a loupé. Allez salopard. Hé mon petit con. Oh c'est pas vrai. Mais comment ça ? Pourquoi ? Comment ? Ok attends. Alors à toi tu attends. Tiens. Putain. Mais il va pas me dire que je vais galérer là s'il te plaît. Tant pis. Tant pis. Bref. Pourquoi ce compliqué d'attache ? Franchement. Vous me direz bien. J'en sais rien du tout moi non plus. J'en sais rien du tout. Et du coup. Est-ce que je peux les tuer comme ça ? Parce que. Ah c'est juste pour immobiliser en fait. J'ai l'impression. Donc ouais je vais devoir utiliser ma souris. Est-ce que oui ma souris. J'en sais rien du tout. Je pense que non. Je viens de regarder rapidement. Non. Vous ne la voyez pas. Et ben tant mieux. Et ben tant mieux. Mais ouais on va devoir passer à l'endroit où il y avait plein de lavetous. Donc. Que je vais pouvoir passer maintenant. Salaud. Ok. Alors. Attends je ne suis pas en train de reprendre le même chemin que tout à l'heure là. Ah oui. C'est un chemin inutile. Bah oui. Bah oui. Bah oui. C'est un chemin inutile. Bravo le veau. Visiblement il n'y a rien ici. D'accord. Boum. Voilà. Ah là je vais pouvoir passer je pense. Me semble-t-il que là je vais pouvoir passer. Ah oui. C'est un peu plus délicat comme on est sur PC. Je ne peux pas utiliser directement le stick et tout ça. Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas tout simplement. Et donc nous y revoilà. Et je pense que c'est peut-être l'endroit où il y a de la laver et tout là. Non ? Oh. Le veau est différente. D'accord. Ah et par contre je peux switcher avec le... Ouais. En fait je peux switcher directement avec le missile. Ça c'est cool aussi. Après jusque là gaspiller ça réserve de missile pour rien. Pas trop trop fan en fait. Ok. Et là on va sauvegarder. Et c'est là que je vais vous proposer qu'on arrête la vidéo. Donc la vidéo découverte de Metroid de Samus Return sur 3DS. Qui franchement m'a charmé. Honnêtement m'a totalement charmé. Le gameplay est vraiment bien attractif. Il y a un intuitif et tout ça. Il y a vraiment des nouveautés de gameplay que je trouve vraiment fascinantes. L'espèce de contre là il est vraiment cool. Vraiment très très sympa. Ça se manie vraiment très bien. Samus elle se déplace mais d'une façon. Bah tu l'as... Je veux dire tu la contrôles d'une fluidité assez exemplaire. Non franchement je suis... Je le sais sur le cul quand même. Parce que vraiment faire un tel remake faut le faire. Alors oui. Il y a des gens qui me sauteront peut-être. Ouais M2R c'est peut-être mieux tout ça. Oui bah si vous voulez oui. Après l'un n'empêche pas l'autre. Moi je peux autant apprécier ce jeu là que M2R. M2R je l'ai même pas encore testé pour tout vous dire. Donc on verra. Mais vraiment j'ai vraiment apprécié. A voir si je vais continuer. Je pense que oui. Je vais continuer de mon côté le jeu. Je vais même continuer un petit peu après avoir terminé la vidéo. Et je pense que ça pourrait être vraiment pas trop mal. Allez. Sur ce je vous dis des gros merci pour avoir regardé cette vidéo. C'était TeamApple. Et à bientôt tout le monde pour de futurs vidéos. Et petits amis. Ciao bye bye les gars.